Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la campagne Langmar, c'est parti pour la mission 7, porteur de fléau s'il me soint bien. Et pourtant, le roi sorcier a un projet plus sombre encore, celui de répandre un fléau à travers les terres des hommes et des elfes. Qu'est-ce qu'il est méchant ce roi sorcier quand même ? Nous revoici devant ses tombes anciennes, il est temps de corrompre les âmes de ceux... Pourquoi c'est pas Morgomir qui parle ? C'est lui qui a été envoyé par le roi sorcier ? Pourquoi c'est un officier d'Angmar qui nous explique ? Ça n'a aucun sens, aucun sens. Le temps presse, mais non. Alors, au début de la partie, vous prenez votre temps, c'est pas comme s'il y avait un timer, vous faites un petit peu d'écho et tout ira bien. Bon, de toute façon, bon, normalement, vous avez 27 minutes pour finir la mission, mais en vrai, tranquille, tranquille. On va enfin pouvoir choper un pouvoir niveau 25, et c'est ça qui va nous intéresser. Ça, on va en faire de la cave dès qu'on peut. On a quelques archers, les archers sont toujours bien sympathiques. Et une tonne de sorciers, normalement, assez pour y mettre sur chaque sommet. On a bien 7 unités pour cette colline. Ouais, parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça directement. Voilà. Hop, tout ce qui est à droite, enfin, ouais, tout ce qui est à droite, a été déjà dégommé. Maintenant, on va s'occuper des renforts du centre. Tac. Hop, aïe, petit lag. Mais c'est pas de souci. Hop, le loup qui se fait, fait bien le ménage. Hop. Voilà, on va dire ce qu'il y a au centre, c'est à peu près dégagé. On va s'occuper de ce qu'il y a là, voilà. Pour l'instant, tout se passe bien, voilà. On fait un petit carnage. Bon, en vrai, pour moi, ils auraient dû interdire pour un niveau 25 encore sur cette mission, comme sur la mission Karn Doom. On pouvait déjà avoir le loup, mais il était bloqué. Et là, je pense qu'ils auraient dû faire pareil, parce que, bon, vous voyez bien le carnage que je suis en train de faire. Ah oui, il appelle des renforts. Ah oui. 100% on va venir vous aider. Hop. Ça, c'est bon. On va se faire juste un petit truc, du truc-là. Hop. On va encore saccager une petite colline. Bon, après, je ne m'amuse pas non plus tout tuer. Franchement, voilà. On est bien. On a déjà dégagé trois collines. Il ne reste plus que trois. Celle-là, bon, je pense que j'ai encore le temps de les taper, en vrai. Voilà. Tac. Tac. Et hop là. Allez. Le loup a fait le café. Bon, Morgomir, tu vas juste t'amuser à tuer ça. Alors, qu'est-ce qu'il reste comme une unité ? Bon, hop. Petite invocation de spectre. Petite invocation de... d'orque. Et c'est bon. On aura à peu près dégagé toutes les collines. Pfff. Ils m'ont fait peur, c'est là. Je mènerai nos chevaucheurs de loups au combat. Voilà. Plus rien. Plus rien. C'est magnifique, non ? On va juste envoyer les orbes, finir un peu ce qu'il y avait vers là. Là, il y avait des petites unités qui traînaient. Petite unité de cove, voilà. Ils sont déjà presque tous morts. C'est parfait. La forteresse qui a été construite. Voilà. Voilà comment gagner la mission. Bon. A l'époque, il y avait un peu une tricherie à faire. Quand vous pouvez le voir, on ne peut pas construire de tour. À un moment, la stratégie, c'était construire une tour. Vous mettiez une unité de sorciers dans la tour, plus une unité d'archers. Et en gros, la colline tenait facilement face aux petites contre-attaques. Donc, vous, vous allez finir ça. Bon, les orbes, normalement, ils ont fini par là. On va les envoyer là, comme ça. Ils finissent le boulot. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais envoyer tous les sorciers en même temps sur toutes les... Sur toutes les petits... Comment ils appellent ça, nous ? Les petites collines ? Corrompre... Sur les sommets, pardon. Les sommets, pardon. Excusez-moi. Je raconte un peu de la merde de temps en temps. Ça m'arrive. Et on va construire un petit peu d'écho maintenant que la map a été... Ah, c'est bien dégagé. On va pas se le cacher. Il y a eu un bon petit ménage de fait. Tac, tac. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que les sorciers... Hop, pouvoir du gel des âmes. Et maintenant... Hop, sur chaque colline... Les sorciers... Et voilà. Bon, après, seul petit défaut, c'est que... Bon, ça va être compliqué de défendre tous les sommets en même temps. Parce que déjà, il y a des problèmes de pop. Vous pouvez le voir, les sorciers, ça prend quand même de la pop. Je suis presque au max, déjà. Donc, on va chercher les améliots. Et on va continuer de faire de l'écho, écoutez. On va garder des loups au nord, plutôt. On a gardé des archers là, au cas où. Bon, normalement, là, il n'y a pas de souci. Là, Morgomir va pouvoir défendre. D'ailleurs, je vais peut-être diviser pour en envoyer... Putain, je vais envoyer Morgomir là. Et eux, je vais les laisser là. Énormément. Voilà. Ils arrivent même plus vite que prévu. Nous combattons pour la couronne de fer. Mes serviteurs sont faibles. Et je suis fort. Ah, il est déjà à la carte N. Repoussons-les à nouveau. Vous avez déshonoré les âmes de nos pères quand vous étiez au sommet de ces terres sacrées. Ah, c'est vrai qu'âmes corrompues, quand on a autant de sommets, ça monte assez rapidement. Bon, ça, ça fera le café. J'ai failli perdre une unité. Oh, je ne l'ai pas perdu. Oh, les génies. Bon, les sorciers, vous pouvez quand même les utiliser. Ça peut servir. Ah, il est là, Carton. Il est là, le petit vicieux. Ouais, vas-y, viens. Viens, si tu crois que j'ai peur. Voilà. Morgomir va s'en occuper. Bon, le géant qui n'a pas fait bien son boulot. J'ai perdu une unité de sorciers. Après, les sorciers, ça se refait. Il n'y a pas de souci. Franchement, on est bien. Je voudrais bien refaire un peu des unités d'archers. Ce serait pas mal. Ils ont quand même tué... Quelques unités de sorciers, hein. Par contre, ça... Ça, c'est pas normal, normalement. Ils sont minuit, minuit de rien. Morgomir, qui se fait boloss par un... Par Carton, c'est scandaleux. Ah, non. Non, tu restes, je veux te tuer. Moi, je crois qu'on ne peut pas le tuer, mais en vrai, il y a moyen. Oh ! Ah, merde, je peux plus le taper. Ah, ils sont malins, quand même, hein. Je suis venu pour servir les ténèbres. Je suis venu pour servir les ténèbres. C'est une longue marche. Les ténèbres, je te remercie. Yo, mon unité de rôdeur. Enfin, ma demi-unité de rôdeur. Mon problème, quand vous faites un peu comme moi, tous les sommets en même temps, c'est-à-dire que les renforts arrivent très vite. Et les cartes à une revient aussi très rapidement, parce que normalement, il doit vous empêcher de faire 1000. Donc, voilà. Et vu qu'on vous attaque plusieurs sommets à chaque fois en même temps, c'est de temps en temps quand même un petit peu difficile de tout gérer. Oh, il ne bouge pas. Ils attaquent notre sommet. Ça, c'est bon. Par contre, celui-là... Ouais. Ouais, ouais. On va juste essayer de gagner du temps. La cave, vous ne savez pas qu'on... Ah bah si. Ils se sont foutus où, là ? Bon, ça, ça devrait le faire. Ça, pour égale le souci, on va faire une invocation d'or. Bon, il va quand même mourir, mais c'est pas grave. On va refaire des sorciers. Toujours bien faire des sorciers. Allez, armure lourde. Ces sorciers sont encore vivants. Parfait. Bon, ma cave a pris cher parce que, bon, bah... Ils étaient bodyblocks, enfin, les archers. Enfin, ils se sont bien bodyblocks pour que je ne puisse point les taper. Oh, déjà, mais c'est pas possible. C'est bon, merde. Vous pouvez au moins laisser le temps à mes unités d'un petit peu récupérer des PV, là. Non ! Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. On va s'en remettre. Normalement, il y a encore une unité d'archers, là. Bon, Gomir, il fait le café. Il ne met de rien noir, aussi. Ah. Allez, là, mon unité. Porte étendard, je t'ai sauvé. Ah. Un cartel, il est de retour. Bon, oui, Morgomir. Pour autant, on peut le voir spawn avant qu'il fasse son grand discours, là. Je suis avec les 7 étoiles. Dangmar. Bon, normalement, il va venir sur le centre, je dirais. 80% de chance pour qu'il le fasse. Voilà, parfait. Ils attaquent nos moulins. Ils servent bon les ténèbres. L'un de nos sommets est attaqué. M'en devons partir. Hum, hum, hum. Je serai la couronne de fête. Vous nous rendre puits. Essaye de pas mourir, Morgomir, ça m'arrangerait. Alors, tac. Vous allez défendre par là. Tuer, c'est vivre. Voilà, c'est bon. Il a été mis en fuite. Eux, ils vont finir par mourir. Leurs âmes vont nous rendre puissants. Ma part est proche. Le combat a commencé. Tu as pas peur, là. Quand même. Salut. Bon, peut-être que si, au final. Donc, comme vous pouvez le voir, je gère parfaitement la mission. Il y a tout qui se passe à peu près bien. Je suis fort. C'est pas non plus, c'est pas non plus la joie, quoi. Ils attaquent notre sommet. Mais s'ils arrêtaient de les attaquer, ça réglerait le problème, là. Pourquoi ils m'attaquent tout le temps ? Oh, tiens. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Ah, ils n'ont pas tué. Oh, il est con. Ah, par contre, ils m'ont tué un bâtisseur. Bon, vous mire. Vous glandouille. Tac. Donc, vous, vous avez tué ça. Ça m'arrangerait qu'il ne tue pas mes sorciers. Non. Allez. Voilà. Hop. Normalement. Mais t'as dénumé l'Orient Noir avec toi. Ça résiste à tout, ça. Allez. Vous, là-bas. Vous, là-bas. Pourquoi j'actionne ça, moi ? Je suis le premier homme du roi. Ah, ben, on est presque à 1000, déjà. Voilà. Tranquille. Nous allons prendre cet endroit. Il me manque des sorciers, je crois, juste là-bas. Et ça devrait le faire. Bon, comme je vous ai dit, 27 minutes, je suis à la moitié, et en fait, c'est déjà fini. Donc voilà, c'était un petit peu en mode rush, ce que j'ai fait au début, tranquille, et après, hop, on prend tous les sommets. Après, il faut supporter un peu toutes les attaques à la fois, c'est ça qui est un petit peu compliqué à gérer, mais en vrai, en vrai, ça s'est quand même plutôt bien passé, je suis plutôt fier de moi. Bon, dommage qu'on puisse plus mettre les sorciers dans les tours, mais en vrai, ça va, ça va. Tranquille. Allez. On va arriver à 1000. Normalement, il n'y a plus d'assaut, à part le dernier assaut qui va venir, mais j'ai des pouvoirs pour les accueillir. Et, 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 gg. Ah, ils ont actionné mon pouvoir. Bah, si, au final, hein. Bon, en vrai, je pourrais dire que je le tuer, mais bon, on va quand même voir ce qui est supposé arriver normalement, hein. Voilà. On va essayer de faire du beau jeu, quand même, hein. Enfin, du beau jeu. Façon de parler. Façon de parler. Voilà, hop. Ils doivent pas trop comprendre ce qui arrive, hein. Et voilà. En plus, on est sympa, on tue par Karten, enfin, on le tue qu'à moitié, donc. Ah merde, spoiler, non. Allez. Il court pareil que Faramir, quand même. Vous ne me faites pas peur. Vous pouvez juste me tuer. Pour à moins se défendre avant de mourir. Petite lame de Morgul. Enfin, lame de Morgul. En vrai, t'as pas le droit de dire lame de Morgul parce que Minas Morgul ne existe pas encore. Je suis le chouchoteur. Le châtiment de cet homme est exemplaire. Son dévouement durant sa vie n'aura d'égal que son dévouement dans la mort. Laissez donc son âme torturée hanter les chefs de nos ennemis. Par contre, c'est trop bien. Quand tu meurs, tu spawns avec une épée en plus que quand t'étais vivant. Les pauvres autres spectres, ils ont pas droit à d'épée. Et par contre, Karch, deux épées. Et beaucoup plus stylé. On va pas se cacher. Bien qu'il ait combattu avec un courage rarement égalé chez les hommes, le jeune capitaine d'Arnor connaît un sort pire que la mort. Et aujourd'hui, il sert la couronne de fée. Le redoutable fléau qui a frappé Angmar s'est répandu partout. Il a touché le cœur d'Arnor et a affaibli la défense déjà fragile des Dunedin. Mais le roi sorcier ne sera satisfait que lorsqu'il verra Arnor enfoui sous les corps et le sang de sa jeunesse. Le roi sorcier, j'ai quand même l'impression qu'il veut faire un petit génocide. Et le génocide, c'est pas bien. En tout cas, de ce qu'on m'a dit. La mission a terminé en à peu près 16 minutes. Ça, c'est plutôt bien passé. Voilà, Morgomir a tout zikouillé. Alors, on a tué combien d'hommes ? À peu près, un petit peu moins de 1000. Ok. Bon, tranquille. En tout cas, j'espère que cette mission vous aura plu. La prochaine, ce sera la prise de Fornos. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour cette mission. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada